Dans cette vidéo, nous allons parler des exceptions. Les exceptions représentent le moyen standard en Python de gérer les erreurs d'exécution de votre programme. Il y a deux choses importantes à savoir sur les exceptions. Premièrement, les exceptions ne sont pas une fatalité. Il est possible de capturer les exceptions, de prévoir des traitements spécifiques en fonction du type d'exception que vous avez capturé, et de continuer votre programme. Deuxièmement, les exceptions sont extrêmement efficaces. C'est notamment la raison pour laquelle, dans le protocole d'itération, pour les itérateurs, vous utilisez une exception stop itération à la fin de votre itération. Nous allons maintenant ouvrir un terminal interactif et un iter idle pour commencer à jouer avec les exceptions. Commençons par faire une fonction. Je vais créer une fonction f qui prend deux arguments, a et b, et qui fait simplement x égale a divisé par b. Cette fonction n'a évidemment absolument aucun intérêt, elle est juste là pour illustrer le fonctionnement des exceptions. Donc si je fais f de 1,2, on voit que ma fonction s'exécute normalement, donc on voit que je n'ai rien qui s'affiche parce que je n'ai pas fait de print dans ma fonction, je n'ai pas fait non plus de return, donc je n'ai pas de valeur de retour. Tout ça n'a pas d'importance dans ce contexte. Par contre, si je fais f de 1,0, je vais avoir une exception. Que me dit cette exception ? C'est la dernière ligne, 0 division error, integer division au modulo by 0. L'exception, encore une fois, est claire. J'ai fait une division par 0, effectivement, le deuxième argument de ma fonction, l'argument 0, correspond à la variable b, et effectivement, je divise par cette variable b, j'ai donc bien une division par 0. Donc c'est une exception. Regardons maintenant comment est-ce que je peux capturer cette exception. C'est très simple. J'utilise pour cela une instruction qui s'appelle try except. Donc je vais écrire try, deux points. Comme j'ai un deux points, j'ai un bloc d'instruction. Je vais mettre l'instruction pour laquelle je veux capturer l'exception dans ce bloc d'instruction. Et ensuite, j'ai une instruction except qui va capturer cette fameuse exception, 0, division, error. Et ensuite, j'écris un print de division par 0. Et à la fin, je vais écrire print continuons. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Mon instruction x égale a divisé par b, je l'ai mis entre une instruction try et une instruction except. Tout ce qui est dans ce bloc d'instruction, tout ce qui est dans le bloc d'instruction du try, va être évalué normalement. Mais si l'exception est générée, on va immédiatement passer à l'instruction except. Et on va regarder quelle exception il y a après l'instruction except. Après l'instruction except, j'ai une exception 0, division, error. Donc si l'exception générée par mon bloc d'instruction, c'est cette exception, je vais rentrer dans le bloc d'instruction de except. Qu'est-ce que j'ai dans le bloc d'instruction de except ? J'ai print division par 0. J'ai donc un message explicite. Comme j'ai capturé cette exception et que j'ai exécuté mon bloc d'instruction, l'exception maintenant est oubliée et je vais pouvoir continuer l'exécution de mon programme. C'est pour ça que j'ai un print continuons, c'est-à-dire mon programme continue normalement. Maintenant, sauvegardons ce fragment de code, évaluons-le et recommençons notre évaluation de fonction. Je fais f 1,2. Je vois bien continuons, c'est tout à fait normal, j'ai pas eu d'exception. Maintenant, faisons f de 1,0. J'ai une exception, sauf que cette fois, l'exception a été capturée. Elle est capturée par le except 0 division error. J'exécute donc le bloc d'instruction dans ce except, division par 0, et ensuite je continue normalement. Donc on voit donc que j'ai été capable de capturer mon exception, faire un traitement et continuer mon programme normalement. Maintenant, regardons un problème que l'on pourrait avoir. J'aimerais bien, si j'ai pas d'exception, afficher le résultat de la division. Ça paraît naturel. Donc je pourrais par exemple faire un print. Mais supposons que je sois vraiment très fatigué, et pour ceux qui ont déjà fait du code, ou vous qui découvrez la programmation, vous découvrirez bien vite que souvent on écrit du code fatigué, on peut faire de grosses erreurs. Et donc la bonne manière de faire, ça serait faire un print de x, mais comme je suis fatigué, je fais pas du tout ça. Je fais un print de b divisé par a. Voilà. Ce qui est évidemment une erreur absolument stupide, mais vous vous rendrez compte qu'on fait très souvent des erreurs stupides. Donc c'est tout à fait une erreur crédible. Exécutons ce code. Je fais f5, j'exécute mon code, et je vais faire un f de f de 1,0. J'ai une exécution tout à fait normale, division par 0, ensuite continuons. Maintenant j'aimerais bien faire f de 0,2. Donc ça c'est tout à fait possible, un 0 divisé par 2 ça donne 0. J'ai une exception, division par 0, continuons. Mais j'ai pas fait de division par 0 à aucun moment. Si je regarde ma ligne, c'est x égale a divisé par b. Où est la division par 0 ? Elle est dans le print. Alors évidemment ici, ça paraît caricatural, mais je vous assure que c'est un bug tout à fait crédible. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette instruction x égale a divisé par b n'a pas géré d'exception. Ça s'est passé normalement. Par contre, c'est mon print qui a généré une exception. Alors le problème avec ça, c'est que moi je voulais juste évaluer mon instruction x égale a divisé par b et pas le print. Or ici, j'ai évalué quelque chose que je ne voulais pas évaluer. J'ai capturé l'exception alors que je ne voulais pas la capturer. Donc ce n'est pas la bonne place pour mon print. Enlevons mon instruction print. Et en fait, dans une instruction try accept, on a une clause else qui n'est exécutée que s'il n'y a pas d'exception. C'est la bonne place pour mon print. Ici, je vais faire un print de, par exemple, b divisé par a. Donc si encore, je suis toujours fatigué. Mais là, l'avantage, c'est que bien qu'étant fatigué, j'ai bien codé avec un else. Donc si je fais un f de 0,2, je vais avoir une exception 0 division error. Donc je vais bien me douter que l'exception ne vient pas d'ici puisqu'elle a été capturée. L'exception vient forcément d'ailleurs. Elle vient de ce print. Et donc je vois que j'ai une exception. Effectivement, j'ai mal écrit mon code. Je vais faire un print de x. Je corrige mon bug. Et maintenant, si je fais un f de 0 divisé par 2, j'ai bien le résultat 0. Si je fais f de 1 divisé par 2, alors c'est un mauvais exemple parce que c'est une division entière. Donc évidemment, je vais obtenir 0. Donc f de 2 divisé par 1, j'ai bien 2. Et puis dernier exemple, f de 1 divisé par 0, j'ai bien une exception. Mon print ne s'est pas exécuté. Maintenant, j'aimerais aborder la dernière clause qui existe avec l'instruction try-except. C'est une clause qui s'appelle finally. Quel est l'intérêt de cette clause ? L'intérêt de cette clause est de s'exécuter même s'il y a une exception qui n'est pas capturée. Alors pourquoi est-ce qu'en cas d'exception non capturée, on voudrait quand même continuer un petit peu notre programme ? En fait, il y a un grand nombre de cas dans lesquels cela a du sens. Par exemple, on a des fichiers ouverts, on a une exception. Et bien, au moment de l'exception, on veut fermer nos fichiers pour que tout ce qui est écrit dans l'objet fichier soit réellement écrit sur le disque dur. Par exemple, on a une communication réseau à travers Internet, on communique avec un serveur distant. On a une exception, on pourrait vouloir dire au serveur distant, mon programme s'arrête pour libérer des ressources sur le serveur distant. Donc, il y a un grand nombre de cas dans lesquels on veut, même en cas d'exception non capturée, exécuter du code qui permet de fermer, on dit en général, proprement notre programme. Donc, regardons ce cas. Je vais rajouter ma clause finally, qui s'écrit avec l'instruction finally. Et dans cette clause, je vais mettre, là quelque chose de tout simple, c'est juste pour illustrer, je vais écrire je suis dans finally. Regardons maintenant le fonctionnement de ce programme. Donc, j'évalue mon code et je vais commencer mes exemples. f de 1 divisé par 2, on va faire f de 2 divisé par 1, ça me retourne 2. Je rentre dans finally dans tous les cas, donc je vais dans finally et je continue. Maintenant, faisons f de 1 divisé par 0, ça me génère une exception qui est capturée. Je vois que j'ai mon message division par 0, je passe quand même dans finally et j'ai continuant. Maintenant, essayons de générer une exception qui n'est pas capturée. C'est simple à faire, je fais f de 1, a. En effet, a divisé par b ne fonctionne que pour des types numériques. Donc, si je lui passe une chaîne de caractère pour b, je vais avoir une exception. Effectivement, j'ai une exception qui n'est pas capturée, qui s'appelle type error, unsupported operand type, je ne peux pas diviser des entiers des chaînes de caractère, c'est normal. Mais qu'est-ce que l'on remarque ? On remarque qu'avant cette exception, je suis bien rentré dans ma clause finally, cette exception a été capturée. Donc, je peux rajouter dans ce cas-là, si je le souhaite, une clause except supplémentaire qui va être, alors except, voilà, de type error. Et dedans, je peux faire un traitement particulier. Dans ce cas-là, je vais simplement écrire que des ints. Voilà. Je ne mets pas de s à ints, parce que ints, c'est le type. Je réexécute ce programme, f5. Et maintenant, je fais f de 1,a. Mon exception est bien capturée, j'ai bien mon message que des ints, je passe toujours dans finally et mon programme continue normalement. Pour finir, ça ne vous surprendra pas, en pitant tout est un objet, donc les exceptions sont également des objets. Je peux donc récupérer mon objet exception et afficher l'information contenue dans cet objet exception. Les objets exception contiennent, en fait, des messages expliquant la raison de l'exception. Donc, regardons comment je peux faire ça. Pour faire ça, après mon exception, je n'ai qu'à rajouter le mot-clé as i. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais récupérer l'instance d'exception et ma variable i va donc référencer cet objet exception. Qu'est-ce que je peux faire ensuite avec cet objet exception ? En fait, c'est très simple. Je peux simplement afficher i ou afficher un mot-clé particulier qui s'appelle args qui contient les valeurs par défaut contenues dans mon exception. Donc, c'est une convention. Toutes les exceptions standards implémentent args et permettent d'afficher cette valeur par défaut. Donc, je refais i.args. Et donc, à chaque fois que j'ai mon exception, je vais afficher mon message d'erreur. Mais en plus, je vais afficher le contenu de mon exception. Réexécutons le programme. Je l'évalue avec f5. Et maintenant, je vais faire un f de 2 divisé par 1. Je n'ai pas d'exception. Tout se passe bien. Je fais f de 1 divisé par 0. J'ai une exception qui est capturée. J'ai bien mon message. Et à côté, je vois le contenu de mon exception. Mon exception contient quoi dans ce cas-là ? Le message d'erreur, integer division, o modulo by 0. Ces messages-là sont dépendants des exceptions. Donc, le seul moyen de connaître la manière de traiter ces messages retournés par des exceptions, c'est de lire la documentation des exceptions. Vous aurez d'ailleurs des compléments à ce cours sur ce sujet. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501